Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, votre nouvelle vidéo, nouvelle routine. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma night routine, vous avez été très nombreux à me la demander, peut-être qu'il y aura une morning routine, on verra en fonction de si vous aimez cette night routine là ou pas. Donc là, comme tous les soirs, il y a ma bichette qui est dans mon lit, qui fait des petits ronrons, des petits dodo. Il y a aussi ma petite tuquette qui est toujours présente à mes côtés, toujours là, toujours fidèle au poste. Donc vers 18h30-19h, je sors ma chaîne et je la ressors ensuite vers 1h du matin au cas où. Comme ça je peux un peu la défouler un petit peu dehors, sinon on fait ça dans le palier. Genre sur le palier, on a un énorme couloir et on s'amuse comme jamais. Donc là je la sors, je prends mon jardin bactérien au cas où, je la sors sans laisse, je prends juste la laisse dans mes mains et elle couvre, elle s'amuse. Quand on rentre à la maison, on se lave les mains, bien évidemment. Je fais toujours ça, mais à chaque fois je me dis que c'est pas utile de vous montrer ça, mais je pense qu'en cette période-là, je pense que c'est pas mal utile. Donc je me lave bien les mains et après je désinfecte le robinet puisque j'ai touché le robinet avec mes mains sales. Et là c'est le moment de se chouchouter, donc j'en profite un max. J'utilise soit de l'olaplex pour mes cheveux, donc c'est un produit qui coûte très très cher, c'est le numéro 3. Il y en a chez Sephora et sur Bleu Libellule. Ou sinon j'utilise le Botox que j'ai acheté sur Beauté Privée, il est très 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 bien. Donc ce que je fais avec mes cheveux, c'est d'abord je les démêle avant de mettre quelconque masque. Je les démêle et ensuite je mets une énorme couche de Botox sur la longueur. Donc vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Et après je fais une natte collée sur les côtés, donc je divise mes cheveux en deux et je fais une natte collée sur les côtés. Donc je vous laisse avec l'accéléré qui est très satisfaisant. Donc je fais ça quasiment tous les... bah chaque fois que je me lève les cheveux, tous les 3 jours environ, j'en mets vraiment une bonne tonne. Et je trouve que mes cheveux après ils sont vachement plus souples, vachement plus, bah mieux, brillants, etc. Vraiment c'est un très très bon produit, il coûte pas cher sur Beauté Privée. Vous avez toujours mon lien de parrainage, c'est en barre d'info comme d'habitude. Vous vous inscrivez, vous avez 5€ de remise, donc en gros ça vous fait ça gratuitement. Et ensuite je me lave le visage avec le Nuxe que j'ai acheté aussi sur Beauté Privée. Ça fait une forme de mousse. L'odeur j'aime pas du tout, mais bon, je l'utilise quand même pour le finir. Ensuite j'attends une heure et demie environ que le masque s'imprègne bien, et ensuite je vais faire un masque. Un masque clinique à l'argile blanche, mais là j'avais pas envie de me faire ça, j'avais envie de me faire un autre masque au Tea Tree. J'ai l'accent de merde. De chez The Body Shop, donc en fait c'est un gommage, masque, enfin c'est un 3 en 1. Donc moi j'utilise un masque, et ensuite quand le masque est sec, je l'enlève en exfoliant avec les petits grains. Donc je mets ça sur tout mon visage, j'attends 10 minutes même pas. Et vous pouvez voir que je mets pas d'élastique au bout de mes tresses pour pas abîmer non plus mes cheveux. En tout cas j'ai vraiment une tête de débilus. Ensuite je vais prendre un bain, alors c'est quelque chose que j'adore énormément de prendre des bains. Je vous avoue que dans l'ancien appartement, je ne voulais pas prendre de bain, boire pas beaucoup, parce que j'aimais pas du tout la baignoire. Elle était pleine de calcaire et j'en avais marre. Mais là on a une baignoire toute propre, toute jolie. Donc on fait un bain, un bain à deux. J'aime bien prendre des bains avec mon copain, je trouve ça trop drôle, on s'amuse dans les bains, c'est hyper mignon. Et ensuite je regarde une vidéo YouTube en même temps, on se regarde des petits trucs, soit Netflix, soit YouTube. Moi je regarde plus ces trucs sur YouTube. Je mets une petite bombe de bain de chez Ma Jolie Candle. Celle-là c'est ma préférée, c'est la Mik Spa, je crois que c'est ça le nom. Et en gros ça va te mettre ton bain tout blanc, genre on dirait le bain au lait d'anès de Cléopâtre. C'est hyper beau et en plus vous avez des petites fleurs et tout, ça sent trop trop bon. Alors après moi je les chope, les petites fleurs à la fin du bain pour pas boucher ma baignoire. Donc voilà on prend vachement le temps de profiter de notre petit bain. Et ensuite pour mes cheveux, j'utilise le Air Burst, celui-là que j'utilise tout le temps, il est quasiment fini. Donc je vais passer sur un autre shampoing mais il est vraiment très 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 bien. Si vous n'avez pas vu les effets sur mes cheveux, je vous mettrais dans le petit i. Et j'utilise aussi l'après-shampoing qui est encore bien rempli. Vraiment très très bonne marque, je suis super contente. Ensuite pour le gommage pour le corps, j'ai pris ça, il faut que je le termine en fait, c'est un The Body Shop. Il est un peu chelou, il a un peu frais sur la peau, enfin je sais pas, j'essaie de le terminer mais c'est pas un coup de coeur. Ensuite après le bain, j'ai mis aussi mon petit pyjama Pampan qui vient de chez Prima. J'utilise le petit spray qui vient de chez Claire, ce que j'ai eu chez YesStyle pour hydrater ma peau, c'est hyper important. Genre je peux pas me passer de ce spray, il est très très bien. Ensuite ce petit bijou, mais oh mon dieu c'est une tuerie, c'est un masque hydratant de nuit de chez La Neige. Je l'ai eu dans la calendrier de l'Avent, je crois que c'est Sephora. Il est génial, il est vraiment très 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 bien. Donc c'est un petit format, donc j'essaie de pas en mettre énormément sur mon visage pour en garder un maximum dans le bocal. Mais très très bien, la peau elle est vraiment hydratée le lendemain mais comme jamais. C'est comme si tu te mettais une bonne couche d'eau sur le visage vraiment c'est hyper bien. Donc ceux qui ont la peau grasse déshydratée, ce masque là il est génial. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Ensuite pour mon corps, j'utilise la Coco Cream de chez Hello Body. Donc là l'odeur n'est pas ouf pour moi. Enfin pour moi ça sent pas la coco mais bon, moi et la coco ça fait 10. Donc j'en mets partout, j'en mets sur mes genoux, mes jambes etc. Vraiment j'en mets, enfin quasiment tous les 3 jours j'en mets sur mon corps. Parce que c'est vrai qu'avec ce temps etc. on a souvent la peau déshydratée. J'en mets sur mon autre genou comme vous pouvez le voir. J'en mets aussi une tonne sur mon bras. Donc je fais ça sur mes deux bras et vraiment ça fait vraiment du bien. Donc j'en bas 10 jeunes, j'en bas 10 jeunes, j'en bas 10 jeunes. Et je fais ça aussi sur l'autre bras comme vous pouvez le voir. Et ensuite pour ceux qui ont la peau des mains très déshydratée, ça ça m'a sauvée. C'est un baume de nuit de Rituals. Très très bien, vraiment super bien. Il a pu restaurer la peau de ma main. Parce que c'était vraiment une catastrophe. Ensuite j'enlève ma serviette et je sèche mes chutes avec la serviette. Pour enlever un maximum d'eau. Et je les brosse avec ma brosse. Donc pour les démêler. Je trouve qu'ils ont vachement poussé. Ils sont plus du tout élastiques par rapport à avant. Avant ils étaient vraiment élastiques. Je vous l'avais montré sur Instagram. C'était une catastrophe. Ensuite dès que j'ai fini, je vais me faire un petit thé. C'est mon rituel en fait. Après un bain je fais un thé, je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait ça. Et tous les soirs de toute façon je me fais quasiment un thé. Un thé à la menthe, un thé au jasmin, etc. Donc je fais chauffer l'eau. Et ensuite je me prends une petite tasse. Oui, oui j'ai dit une petite. Comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est un Big Mac de chez Astérix. Que j'avais acheté il y a longtemps. Donc je prends un thé à la menthe. Si vous avez pas vu mon rangement de cuisine, je vous mettrai en petit i. Et je trouve que... Enfin j'aime bien ce tiroir avec toute la bouche pour le matin. Je trouve ça bien. Ensuite je verse l'eau dans mon thé comme vous pouvez le voir à chaque fois ça me le fait. L'étiquette tombe dans l'eau. Ensuite je vais sur le canapé. J'appelle ma tukette pour qu'on fasse des câlins, qu'on s'amuse un petit peu. Que je l'embête un peu. Parce que j'adore l'embêter. C'est mon passe-temps favori de l'embêter. Et on passe un peu de temps ensemble. Enfin bon c'est hyper important de s'amuser avec ses chiens, enfin ses animaux. Et ensuite c'est parti pour le montage, soit de mes vidéos. Parce que je vous en ai posté vraiment beaucoup 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 des vidéos en ce moment. Donc j'ai monté pas mal de vidéos. J'ai aussi regardé mes mails par rapport à mes cours. J'ai essayé de planifier un peu ce que j'allais faire le lendemain. Et puis il y avait Bichette qui m'avait rejoint. Et dès que je commence à toucher Bichette, il y a Choukette qui est jalouse. Et elle me ramène son jouet. Donc je suis obligée de lui lancer son jouet. Pendant au moins 15-20 minutes pour qu'elle arrête de me saouler. Ensuite je m'amène une petite bougie Yankee Candle. Je regarde l'heure, il est minuit 39 et il est l'heure de manger une raclette ! Oui ! Une raclette ! Vous avez bien entendu ! Je me fais une raclette à une heure du matin. Écoutez les enfants c'est tout à fait normal, je suis en total décalage. Donc j'ai plus mes champignons. Je vous laisse avec le petit accéléré qui est très satisfaisant. J'ai le hockey, c'est horrible. Mon dieu ! Vivement que ça se termine le confinement parce que manger une raclette à une heure et demie du matin c'est pas possible. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que ça fait que je serai juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501